As-salamu alaykoum, beaucoup d'internautes Tiesse Info. Nous nous sommes venus à la dernière fois avec une émission politique à Tiesse. Vous connaissez la politique à Tiesse. Vous connaissez la politique à Tiesse. Nous avons dit qu'il s'agit d'actualité au niveau national et en tant que responsable de la politique à Tiesse. Nous sommes responsables de l'appareil de Tiesse West. Nous avons aussi été intérêts à propos de la politique à Tiesse. Vous connaissez nous ? Bienvenue à nous. Je suis très jeune. Je suis très jeune, je suis très jeune. ... Je vous remercie aussi à cette émission de l'Élysée de CNTG. Je vous remercie sur cette vidéo. Je vous remercie sur cette vidéo. Tout ça, nous avons été à H.S. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne veux pas dire ceci à nous aujourd'hui. Je ne veux pas dire ceci à nous aujourd'hui. Je ne veux pas dire ceci à nous aujourd'hui. Ceci est un des langues politiques au niveau national. Au Sénégal. Je ne veux pas dire ceci à nous. Ceci concerne l'actualité politique. Ici au Sénégal. Mais, je ne veux pas dire ceci. Il est vraiment plus intéressant. Donc, nous avons dit ceci. Ceci est très important. C'est le président Makisal. qui a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses, comme nous les paroles, ils ont fait un accord de crédit. Parce que finalement, il a fait que tu as un intérêt pour toi, en tant que responsable à paire, comment tu as fait ça ? En tant que responsable politique, comment tu as fait ça ? Je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas le faire. Sur tous les plans, parce que, la politique n'est pas quelque chose de statique, c'est qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire, si on regarde la politique, c'est-à-dire qu'on est dans le Sénégal, un peu partout dans le monde. Pour les gens qui peuvent avoir le pouvoir, pour accéder au pouvoir, il faut qu'il y ait des alliances. Maintenant, il n'y a pas d'autres parties, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, 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 les gens ne peuvent pas avoir le pouvoir, les gens ne peuvent pas avoir le pouvoir, les gens ne peuvent pas avoir le pouvoir. Je veux dire, c'est que, nous ne devons pas avoir l'opposition. C'est-à-dire, une opposition est très bonne. A chaque fois que nous avons le pouvoir, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Effectivement. Il faut attirer l'attention des tenants du pouvoir, pour qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir, qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir, qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir, qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. Mais, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas avoir le pouvoir. Nous sommes là pour le pouvoir, et nous sommes là pour le pouvoir. Donc, nous sommes là pour le pouvoir. Nous sommes là pour l'être humain, et nous sommes là pour travailler au monde. Et nous sommes là pour l'être humain. Et nous sommes là pour Hidri Sasek. Et nous sommes là pour l'être humain. Qui nous a eu une bonne raison. Mais, nous avons vu le pouvoir, je suis là pour la manière, vous voyez, qui a été une fille de la fière, comme elle est en élection. Elle a été le deuxième. Elle a été depuis le parti qui a été partagé. Elle est là, en demi-chemée, elle a été abandonnée. Elle a été rejoint l'école pour les deuxièmes. Elle a été intéressée par les Sénégalais. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais tout de suite, C'est ce que ça veut dire. 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 Alors qu'on a éliminé la structure intermédiaire parce qu'on a éliminé la structure intermédiaire parce qu'on a éliminé la structure intermédiaire. Et on a pris la place de 58 milliards pour les autres communes du Sénégal. Maintenant, avec l'arrivée du budget programme, si on prend une commune tonné, par exemple, 20 ou 30 millions. Maintenant, on a pris 500 millions. Mais 500 millions, on n'a pas besoin d'éliminer la structure intermédiaire. Avec l'arrivée du budget programme, on a pris 100 millions, on a pris le tabac au lycée, on a pris le poste de santé. Et on a pris 500 millions pour les réaliser. Donc, on a un développement homogène dans tout le territoire national. D'accord. D'accord. Elle est claire la réponse. C'est ce que nous avons servi de blessure. Nous avons pris la politique au niveau local à Thiesse. Plus particulièrement sur la commune, Thiesse-Ouest. Nous avons dit que les communes ont parfois des problèmes de budget. Elles font face à un énorme problème budgétaire. Des fois, nous avons peiné pour accéder à des fonds de recouvrement. Qu'en est-il de votre commune à Thiesse-Ouest ? Thiesse-Ouest, c'est-à-dire qu'il y a un problème en termes de politique. Thiesse-Ouest, quelle politique est la population de Thiesse-Ouest ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-S, des problèmes de Thiesse-Nord. C'est-à-dire qu'il y a des entités territoriales. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes d'éducation, des problèmes d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes de Thiesse-Ouest, des problèmes d'éducation. Mais il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de problèmes. En tant que responsable à perdre, sur quoi vous êtes candidat pour vous faire la mairie de Thiesse-Ouest ? En termes de solutions sur ce programme, vous avez un axe décliné pour parler un peu sur ces problèmes en termes d'emploi des jeunes, en termes d'assainissement, comme vous l'avez dit. En matière d'emploi, nous sommes responsables politiques. Nous sommes dans l'emploi. L'emploi, nous sommes en train de se faire en train de se faire en train d'emploi. Et l'Etat n'est pas en train de se faire en train d'emploi. Mais vous avez des programmes qui sont en train d'emploi. Oui, l'Etat n'est pas en train d'emploi. Mais l'Etat crée les conditions pour que l'employé puisse avoir, normalement avec l'ADER, l'ADER et l'ADER. Nous, à notre niveau, en tant qu'acteur politique, nous ne pouvons encadrer les jeunes. Mais l'Etat n'est pas en train de se faire en train d'emploi. Nous sommes en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train d'emploi. Nous sommes en train de se faire en train de se faire en train d'emploi. Et nous sommes en train de se faire en train d'emploi. Nous sommes en train d'emploi. Nous avons des premières choses. C'est parce qu'on a vu du bien de l'entraînement pour éviter le retour pour pouvoir rembourser pour pouvoir les renseigner. Ils ont eu des menaces sur ces saisies et les bonnes implantes de la chambre et des gourmands qui prennent les enfants. C'est ce qu'ils ont amené au système. Si les enfants, ils ont eu des gens dans un travail avec leurs contacts et leurs intérêts pour pouvoir les renseigner. Ils sont en train de travailler. D'accord. Monsieur Diouf, responsable à paire de TCHES Ouest, nous avons vu que vous avez bien fait partie sociale. Parce que nous avons vu que vous avez bien fait partie de la femme, vous avez fait partie de la financement de l'Unimel, c'est une IGE. La politique sociale, c'est pourquoi vous avez fait ce choix pour faire une politique sociale ? Je sais que nous avons fait partie de la vie. Nous n'avons pas un pays riche. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes un pays pauvre. Social, montagnac, médiciennes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui se trouvent. Il faut qu'il y ait des gens qui se trouvent. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui se trouvent, nous sommes toujours plus social. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous trouvons telle personne, nous sommes le cas de l'homme, nous sommes aussi les gens qui se trouvent. Et nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes les gens qui se trouvent au moins. Nous avons des gens qui se trouvent. Ce qui nous a dit c'est que ça peut être possible de faire un peu de choses. Parce que c'est une chaîne de solidarité. C'est ce que nous avons mis en place de l'économie. Et c'est ce que nous avons mis en place. En fait, c'est le moyen pour les aider à vivre dans la pauvreté. D'accord. Vous avez vu ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu? Parce que comme nous avons dit, en termes de politique, de développement et de la santé sociale, Est-ce qu'au niveau du Président, est-ce qu'il y a une nomination, est-ce qu'il y a une nomination d'un final ? Parce que récemment, nous avons vu les compagnons de parti, le Docteur Pape Amadou Niaï. Vous êtes beaucoup faufous, Yes-Ouest. Nous avons nominé un ministre de l'artisanat. Est-ce qu'il y a une nomination ? Oui, nous avons fait une nomination. Et puis, du coup, nous avons fait une nomination. C'est le Docteur Diambaro Parti, qui est sonne. Il a fait un sac. Mais aussi, c'est un défi à relever dans le secteur. C'est le secteur de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Nous l'avons apprécié à Dieu, et nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié à Dieu. Et nous avons fait une nomination. Bon, de mon côté, nous nous sommes en train de faire des sacerdoces. C'est un « gam gam » Donc, maintenant, on a fait un « gam gam » Si on ne le sait pas, il n'a rien de la « gam » Car, parfois, tu avais besoin de t'avoir les enfants, et de la récemment. Et nous l'avons apprécié à Dieu. Effectivement. Normalement, il n'y a pas besoin de l'éducation, parce qu'il n'y a pas besoin de l'éducation. Il n'y a pas besoin de l'éducation, mais il n'y a pas besoin de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez besoin exactement ? Ou vous n'avez pas besoin de l'éducation ? Non, comme nous l'avons dit, il n'y a pas besoin de l'éducation. Parce que vous avez maintenant le sein de votre vie, et vous avez un travail de la grâce, Il n'y a pas besoin de la grâce pour le faire. Vous avez un rôle que vous voulez vous dire pour vous que vous avez besoin de votre vie, parce que vous avez besoin de l'éducation du coal, et vous n'avez pas besoin de l'éducation de l'éducation d'éducation du coal. Mais on ne l'existe pas et on ne l'existe pas. Mais il y a un peu de temps avant de le faire. Il en a une personne qui a une personne qui est menacée ou qui a un autre côté. Ils ont une personne qui est en train de le faire. D'ailleurs, le papa Bouyagé est là ou aussi un homme qui est le plus important de vous dire ? C'est un homme qui a dit qu'il y a 10 ans qu'il a eu un moyen ou un moyen politique. Il a eu une dernière fois des affiches. Il n'a pas eu les chiffres d'exécuter un budget d'au moins 5 à 7 millions par an. Il n'a pas eu les fraises. Il n'a pas eu les frais d'un groupe, le transport. et pourtant, il n'y a pas de courage. Et maintenant, je ne suis pas à venir. Et les structures, comme les mails, les mails, les mails, les mails, les mails. Et ça c'est que nous devons faire de la santé. Nous sommes le mature. Nous ne pouvons pas avoir de la santé, nous devons être décoragés. Nous devons être des nombres, des nombres. Nous devons avoir des moyens pour réussir à vivre. Et nous devons nous aider à la réunion. Qu'est-ce que c'est votre relation avec eux? C'est mon relation avec eux, c'est une relation très forte. On a donné respect, respect et considérations. On a fait tout ce qu'il y a dans la commune. On a l'associé, on a l'associe, on a l'associe. On a l'associe, on a l'associe, on a l'associe. 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 D'accord. Monsieur Diouf, ma prochaine question est le troisième mandat. Le troisième mandat est notre président, ce que je vais dire, Makisal n'a pas de prononcer. Il a dit le discours à la nation, il a dit qu'il est le troisième mandat. Il n'a pas de dire, il a dit qu'il est un peu de libérés, parce qu'on a dit qu'il veut briguer le troisième mandat. Mais il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas. Comme je le disais, il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas de dictature à la limite? C'est quoi ça? Non, non, non. Il y a un journal ici. Il y a des politiciens. Nous devons toujours avancer sur cette question. Parce qu'il faut que nous savons, ce n'est pas nous personnellement journaliste. La population est en fait. Il y a un journal ici. Non, non, non. Monsieur Diouf. Non, c'est la population. Parce que nous sommes porteurs de voix. D'accord. Mais vous savez, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est que pour nous commencer à se gréver, manifester, et avoir des reticules, et que nous commencerions à se grer. Vous savez, il n'y a pas de venir. Il n'y a pas de l'autre part. Il n'y a pas de l'autre part. Il n'y a pas de l'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il y a de la préparation. Mais si vous pensez, dans le troisième mandat, il n'y a plus de l'autre part. Effectivement. Effectivement. On n'a pas été obligé de me couper de l'argent. Et le président, si vous avez parlé de la retraite, j'ai entendu que le travail ne l'a pas respecté. L'argent ne l'a pas respecté. Il y a tout à fait. Mais comme le temps, maintenant, il est le temps de l'action. Le temps de travail. J'ai à l'argent, de la retraite, et de la retraite. Je ne suis pas concentré sur le travail. C'est pour ça que nous avons une expérience politique. Et quand tu es un groupe, tu dois la déstabiliser sur tous les plans. Politiquement, économiquement, scientifiquement, tout. Mais tu as tout ce qui est en train de faire. Tu as tout le temps de faire. Tu vas toujours en train de faire. Si tu as tout le temps, tu ne l'as pas dit. Tu devrais te dire. C'est ce qu'on doit dire, parce qu'à ce qu'on doit poser des questions et ça est suspensif, il n'y aura pas de problème, mais si on doit dire... Alors, le gars a dit qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais ce n'est pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. On ne peut pas dire que le gars ne peut pas dire que c'est ce qu'il n'y a pas d'accord. D'accord, M. Diouf, je pense que la tante, vous l'avez dit vous-même, la population, elle est décidée. Donc, elle est décidée. Et il y a quelqu'un qui a fait ça. Donc, M. Diouf, la question, la dernière question en français. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du troisième mandant du président de la République Macky Sall ? Parce qu'à son niveau, il ne veut pas se prononcer là-dessus. Comme il le dit souvent, ce ne sera ni oui ni non. Vous, en tant que responsable du parti APER, ne pensez-vous pas que ce soit une forme de dictature de ne pas répondre à cette question ? Non, je ne pense pas du tout que cette forme de réponse soit une dictature parce que là, au moins, nous sommes dans le monde du travail. Nous devons nous concentrer sur l'heure et à la relance économique puisque le Covid-19 qui est là et qui conduit jusqu'à présent à faire des ravages impactent de manière considérable notre économie et l'économie nationale. Vous voyez maintenant que le temps de travail est réduit. Le personnel, même le personnel au niveau de l'administration va être bientôt réduit. A partir du lundi, il y a une note qui est sortie par le ministre de l'Emploi et du Travail pour les personnels. Donc, c'est pour vous dire qu'on le dise ou non, économiquement, financièrement, notre pays est réduit. Et ce pays qui était sur une bonne tangente de développement, qui commençait à atteindre entre 6,5 et 7%, se voit maintenant son taux de croissance réduit jusqu'à 1 ou même moins de 1%. Donc, l'heure est à la relance économique, l'heure est aux unions de toutes les forces vives de la nation. Et se prononcer sur une question de troisième mandat, moi, je pense que ce n'est pas du tout d'actualité. Et la majeure partie des Sénégalais souhaiterait que l'union se fasse pour relancer économiquement notre pays. Et je pense qu'il faudrait que les gens prennent leur mal en patience. Et le moment venu, incha'Allah, celui qui est concerné, qui est le président de la République, se prononcera par rapport à cela pour éviter de déstabiliser les pays parce que pointer une réponse exacte par rapport à cela agiterait des actions du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir à déstabiliser ce système qui est déjà mis en place pour pouvoir relancer. Mais à un moment donné, il faudra quand même parler parce que ce n'est pas une question de déstabilisation du clément social établi au Sénégal. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix ici au Sénégal, opposant aux partis ou bien citoyens lambda. Mais vous savez, quand on gouverne aussi une population, il faut à un moment donné communiquer avec eux. Et là, le suspense a duré trop longtemps. Mais la communication, elle est toujours là. C'est la raison pour laquelle le président avait initié la journée des termes nationales avec toutes les sensibilités politiques pour que, comme on accorde, des accords, des accords, des ententes soient établis pour pouvoir continuer à gérer ce pays. Et comme je l'ai dit, il faut que les gens prennent leur main en patience. Ce pays n'est plus un pays de dictateurs. Et seul le peuple est souverain par rapport à tout. Et ce peuple n'a pas besoin que le climat politique soit agité. Ce pays a besoin d'une stabilité nationale et d'une concentration de toutes les forces vives pour pouvoir relancer l'économie. Parce que l'économie est la base de tout développement du peuple. Vous voyez, maintenant, les gens sont en train de crier hors-vue et hors-vue qu'ils doivent travailler pour pouvoir régler le problème de la dépense quotidienne. Mais comment travailler dans ce climat de Covid-19 qui est en train de gangréner notre population ? Et ça, c'est la formule que le président et son équipe sont en train vraiment de chercher pour trouver la bonne formule pour permettre aux Sénégalais de travailler, mais aussi de combattre en même temps ce fléau qui est le Covid-19. Et je pense qu'une fois sorti de cette situation, qui n'est qu'une situation générale dans le monde, je pense que là, on pourra après se prononcer sur des questions de second niveau qui est la question du troisième mandat ou bien des élections, mais pour l'instant, on concentre sur un effort, qui est l'effort national qui est de combattre cette maladie de Covid-19, mais aussi de relancer notre économie pour que le Sénégal puisse encore retrouver le rythme et bien son taux de croissance qu'il avait déjà atteint avec le PSO. C'est clair, en tout cas, M. Diouf, vous l'avez dit, seul le peuple est souverain et que la décision finale le revient. En ce qui concerne la suppression des villes, c'est aussi une actualité au niveau national. Quelle est votre position par rapport à ça ? Récemment, vous avez fait une sortie disant qu'il ne faut pas que les villes centralisent tous les pouvoirs au détriment de certaines communes. Que signifie cette affirmation ? Bon, cette affirmation n'est rien d'autre que depuis que le Sénégal et le Sénégal, nous continuons à travailler avec un même système qui a fait ses limites, qui a montré ses limites. La décentralisation étant un processus, on est arrivé à un moment où il fallait revoir les choses pour pouvoir booster le développement au niveau des zones considérées comme contrées les plus reculées du Sénégal. Actuellement, quand vous prenez un espace territorial comme Dakar, qui concentre là où il y a l'État, il y a la ville, il y a la commune, qui peuvent être considérées comme structures, superstructures et méga-structures, qui font le même travail dans un air géographique donné. Moi, je pense que c'est concentré autant d'efforts, mais aussi autant de ressources financières pour un seul secteur qui risque de se développer au détriment du reste du pays. Maintenant, éliminer cette ville qui est la structure intermédiaire, parce que la commune est beaucoup plus proche des populations, permettrait de récupérer cette manne financière pour pouvoir la réinvestir dans d'autres communes qui sont dans des localités profondes et qui n'ont ni assainissement, ni eau, ni électricité, et qui sont les conditions les plus minimales qui doivent permettre à l'humain, à l'homme, de pouvoir exister dans une zone. Je pense que maintenant, supprimer cette ville, il ne faut pas dire tout simplement supprimer pour supprimer, mais supprimer pour permettre le développement d'autres contrats dans les régions les plus décolées du Sénégal. D'accord. Alors, parlons politique locale. Vous êtes responsable par Tiers-Ouest, dans la commune de Tiers-Ouest. Aujourd'hui, en termes de nomination, M. Oussi Ndou, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu lésés ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu déçus par rapport à ce que vous faites ? Vous vous donnez à fond en ce qui concerne le social, au niveau des femmes, que ce soit au niveau des populations, des jeunes. On a vu récemment le programme Kher Korona. Avec tout ça, avec tout ce que vous avez fait dans votre commune, vous n'avez pas encore eu de nomination. Récemment, on a vu la nomination, par exemple, du Dr. Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat. Comment voyez-vous cette nomination, vous ? Cette nomination, nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est quelqu'un qui a été un grand compétent pour le parti et qui continue jusqu'à présent de l'air. Aujourd'hui, la nomination du Dr. Pape Amadou Ndiaye est vraiment insatisfait, mais aussi un défi à relever, puisque le ministère qui lui a été donné est un nouveau ministère, le ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Il y a un vaste travail à faire. Nous lui souhaitons vraiment du courage et bon, pour qu'il puisse réussir ses missions. Bon, nous, en tant que jeunes acteurs politiques, jusqu'à présent, sans nomination, je pense que ce n'est pas quelque chose qui nous tient à cœur réellement. Mais vous en avez besoin quand même ? Effectivement, nous en avons besoin, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui nous tient à cœur, comme je l'ai dit réellement, puisque nous savons que le président de la République a pris la reine du pouvoir avec une alliance de partis et il fallait vraiment céder à chaque membre de cette alliance quelque chose pour qu'il puisse aussi exister. Raison pour laquelle tout ne peut pas se faire dans un même temps. Et nous croisons les droits et espérons que peut-être que dans un futur proche, si l'occasion se présente pour lui, il aura vraiment, je ne dirais même pas pour moi seul, mais pour tous les acteurs qui se sont mobilisés, pour l'aider dans ce travail, pour l'épauler, pour porter le pays seul. Un jour ou l'autre, vraiment, trouveront leur compte dans sa gestion. Et l'idéal est de savoir que la politique n'est pas quelque chose qu'on fait pour attendre en contrepartie des avantages ou bien des positions. Ça, c'est votre vision à vous. Mais écoutez, ça, c'est ce qui est réel et c'est comme ça que cela doit se passer. Malheureusement, beaucoup de politiciens aujourd'hui ne disent pas de la sorte. Parce que la politique a été défigurée maintenant par des soi-disant hommes d'affaires. Heureusement que vous les reconnaissez. Ou bien des gens qui sont des businessmen qui pensent qu'en contrepartie, faire de la politique, c'est attendre quelque chose de retour. La politique, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est une sacerdose. On ne doit rien attendre en retour de cela. Mais maintenant, penser que faire de la politique peut vraiment porter quelqu'un à un rang social beaucoup plus élevé ou bien lui donner des moyens encore beaucoup plus avantages par rapport à d'autres personnes. Mais c'est se tromper complètement de figure. En tout cas, nous, on est là et nous continuons à faire cette politique, à être près des populations pour les assister dans la quête quotidienne de conditions meilleures. Et nous espérons vraiment qu'un bon jour ou l'autre, que ces populations seraient vraiment ravies du travail qu'on est en train de faire. Bon, une nomination, si ça vient, alhamdulillah, si ça ne vient pas, là, cela ne nous empêche pas de continuer de suivre la voie sur laquelle nous nous sommes déjà lancés. Je vous laisse dire votre dernier mot, M. Diouf. Mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier et puis de remercier toute l'équipe qui vous accompagne, mais de remercier Tchess Info, de remercier le président de la République, de l'encourager sur l'excellent travail qu'il est en train de faire, mais aussi solliciter d'étier soir un accompagnement fervent, mais aussi de porter cette noble mission pour laquelle nous sommes là, c'est de faire développer le Sénégal, c'est de faire de Tchess aussi notre localité, un espace où il lui fera bon vivre, un espace où tout le monde, toutes les composantes, hommes, jeunes, femmes et vieux, vraiment trouveront leur compte dans cette ville qui est Tchess. Et vraiment, je lance cet invite pour qu'il se joigne à nous et que, d'un commande d'accord, nous puissions soulèver vraiment les rênes du développement. Je vous remercie. M. Diouf, excellent, ce que vous aurez dit de l'émission Biopolitique et à Tchess, est-ce que vous voulez dire ce qu'il est de la carte du Moudiou d'un état ? Le moudeau est de la carte du Moudiou, c'est que vous avez accepté le Moudiou de la carte du Moudiou, le directeur général, L'idée nous vigorions la visite sur la sénégalie, surtout à la sénégaliste de Dieu. Pourtant, il y a aussi des deux liens pour le programme président de la republique. Lorsque nous désormais les plus intensity, nous considérons nos critères du monde. Ils doivent s'y aller à leur maison. Nous sommes tous les êtres à qui nous font d'autres personnes. Ils peuvent les laisser. A chaque fois que nous nous trouvons, nous sommes allés à l'Oskane. À la fois que nous nous trouvons, nous sommes allés à l'Oskane. Il y a aussi des choses qui sont en condition de la malade. Nous ne pouvons pas dire qu'ils nous devaient aller à l'Oskane. Il y a des leviers que nous devons les rencontrer ensemble. Sous-titrage ST' 501